Les Etats-Unis-Mexique a reçu l'honneur d'organiser la Coupe du Monde de 2026 et ensuite, comme vous le savez déjà, on est dans le vif du sujet en Russie avec l'édition 2018. Et autour de moi, autour de la table, des experts, des amateurs de foot, Paloma Martinez de RCI, journaliste polyvalente, bonjour ! Bonjour, ça va bien ? Ça va très bien, merci. Norberto Aguiar qui lui-même a joué au football et qui est aussi un journaliste sportif, fondateur de Luso-Presse, un journal de langue anglaise, de langue portugaise, dis-je, ici à Montréal. Bonjour Norberto. Et Robert Frouzzi qu'on ne présente plus, à la radio, à la télévision. C'est notre expert, tous sports confondus. Bonjour Robert. Bonjour. Alors Robert, tout le monde, mesdames, messieurs, donc on va y aller tout de suite. Cette victoire, on va dire, de l'Amérique du Nord pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2026, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de la victoire, d'abord Robert ? Surpris par l'écart abyssal entre les États-Unis et la candidature nord-américaine et puis le Maroc. On s'attendait à peut-être un score beaucoup plus serré. Alors ça peut s'expliquer, ça peut s'expliquer d'abord par l'argent, parce que c'est surtout beaucoup d'argent quand on promet 15 milliards de dollars dans les coffres de la FIFA et que le Maroc en propose à peine 5,5. Peut-être que ça, la voie de l'argent l'a emporté. D'un autre côté, il y avait aussi ces menaces, à peine voilées du président Trump il y a quelques jours, avant le vote, qui disaient, j'aurais l'occasion de me souvenir de ceux qui n'ont pas voté pour notre candidature. Et il y en a qui étaient indécis avant le vote, et peut-être que ces menaces, eh bien, ceci explique cela. Mais c'est dommage, enfin, c'est bien pour le Canada, quoi qu'on pourra en reparler. On y reviendra, bien sûr, évidemment. Mais voilà, c'est peut-être ma première analyse sur ce qui s'est passé. Oui, voilà. Et Paloma ? Je n'étais pas très surprise, en fait. Je savais que ça allait aller dans ce sens-là, étant donné, justement, les questions monétaires qui étaient mentionnées par Robert aussi. Donc, mais en même temps, j'étais très contente. J'étais surprise, mais pas surprise, mais très contente. Ce serait une troisième Coupe du monde pour le Mexique. Parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que vous êtes mexicaine d'origine. Exactement, d'origine mexicaine. Donc, je n'ai vécu pas celle de 70, mais celle de 86 au Mexique. Donc, j'étais contente de savoir. Puis, maintenant que je vis aussi au Canada, ça va être une double victoire. Voilà. Norbert Thou. Moi, je n'étais pas surprise du tout. Je m'attendais que vraiment, ce soit aux États-Unis, Canada et Mexique, de recevoir le championnat du monde. Parce que si on se souvient, quand il y a eu le dernier choix pour les deux championnats qui sont en... Ça devait être déjà les États-Unis et des forces, peut-être aussi au niveau financier, qui ont forcé, que ce soit en Russie et en Arabie, dans le... Comment ça s'appelle le pays ? Le Qatar. Le Qatar, oui. À ce moment-là, ça devait être les États-Unis. Je pense que le choix, c'est logique. Bon. Alors, les amis, vous avez tous entendu... Vous avez entendu parler de la réaction de Diego Maradona. Maradona qui dit, le Canada... Il y a des très bons skieurs au Canada. C'est parfait. Les Américains voulaient le mondial de 2014. Ils ont voulu nous faire jouer quatre périodes de 25 minutes pour la publicité. Ils voulaient qu'on fasse des matchs de 100 minutes. Et on sait aussi que les États-Unis, leur football, à eux, c'est pas le football, c'est pas le soccer. C'est autre chose. Le sport le plus populaire. Et on dit, quant aux Mexicains, selon Maradona, ils ne méritent pas cette coupe parce qu'ils gagnent deux matchs, un mondial, et puis ils sont éliminés. Donc, pour Maradona, c'était un mauvais choix. Robert ? C'est pas que c'est un mauvais choix. C'est le message qu'envoie la FIFA. C'est peut-être ça qu'il faut lire. On s'attendait, avec la venue de Gianni Infantino, le nouveau président, que les philosophies changent. Et que finalement, ces fameuses phrases où on dit « La FIFA est là pour développer son sport et le faire émerger dans tous les continents », c'est pas le message qui a été envoyé parce que d'abord, les États-Unis ont déjà eu la Coupe du Monde. Mais peut-être que la FIFA nous aurait montré une image de celle qui veut développer, par exemple, le continent africain. Et peut-être que la candidature marocaine, qui n'était pas la meilleure candidature entre les deux, il faut le dire, manque d'infrastructures, rénovation des stades, etc. C'est peut-être à ça que ça sert les milliards. C'est peut-être à ça que devraient servir les milliards de la FIFA. C'est-à-dire pour aider des pays émergents à aller de l'avant. Maintenant, moi, je suis content, évidemment, pour le Canada. Mais ce qui est très curieux, en fait, dans cette candidature tripartite, c'est que les plus forts sont les Américains. Et bizarrement, sur le terrain politique, on s'aperçoit que les mêmes pays, l'un veut ériger un mur contre le Mexique, l'autre veut carrément briser les accords de l'Alema. C'est quand même assez fou que ces trois pays se réunissent. C'est bien pour le Canada, c'est bien pour l'essor, c'est bien pour tous les jeunes qui vont être fébriles à l'idée de se dire qu'on va accueillir la Coupe du Monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on va accueillir véritablement ? Ça, c'est le fond du problème. Parce qu'à l'heure actuelle, le gâteau, comme dans les films d'Obelix, c'est l'Obelix américain qui mange les trois quarts du gâteau et nous, il nous reste quelques miettes. Mais vous avez abordé un aspect qui je trouve très intéressant, l'aspect politique. Est-ce qu'au fond, le sport, cette unité, enfin, le fait de partager cette compétition-là peut avoir des effets au niveau politique et peut-être contribuer à ce qu'entre les trois pays, les différents, que ça résolve ? C'est dans longtemps. 2026, c'est loin. Et la politique va à un rythme accéléré, surtout avec un président qui prend des décisions vraiment comme le président Trump qui prend des décisions au jour le jour. Il faut suivre ses tendances. Et puis, au Mexique, il va y avoir des élections. Il va y avoir deux élections dans les prochaines années. Donc, des élections présidentielles, je parle. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de temps pour que tous les spectres politiques mexicains, canadiens et américains changent d'ici là. cependant, c'est sûr que les trois pays forment une entité économique depuis si longtemps. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça continuera de l'être. Et puis, au niveau politique, on verra. Mais au niveau économique, c'est sûr que le Mexique, le Canada et les États-Unis sont un bloc. Norberto, ça c'est clair quand même que c'est une bonne nouvelle pour le sport, pour le football au Canada. Bien, c'est ça. Je veux me tenir au niveau sportif seulement, parce que le politique, je laisse un peu de côté. Il faut quand même dire que en 2026, Trump, il ne sera pas là. Il y aura d'autres gens avec des esprits plus ouverts. À moins qu'il change la constitution américaine et qu'il décide de... Vous savez qu'il s'est souvent plaint de ce que lui doit partir alors qu'en Russie, ils n'ont pas ce genre de problème, en Chine, ils n'ont pas ce genre de problème. Peut-être qu'il pourrait... En tout cas, si ça dépendait que de lui, il restera encore là. Au niveau sportif, je pense que c'est très bon pour, non seulement pour le Canada, qui va avoir la possibilité d'avoir des matchs de niveau mondial, mais aussi pour le soccer au niveau de l'MLS, parce que je pense que c'est vraiment à partir de maintenant que les États-Unis, surtout, 350 millions d'habitants, qui vont avoir un autre championnat du monde, déjà avec un championnat national, entre guillemets, parce que national, ça serait juste aux États-Unis, mais de toute façon, je pense que c'est là, parce que les gens qui ont assisté au championnat du monde de 94... 94? 94. À ce moment-là, le soccer aux États-Unis n'était pas tellement connu, il n'y avait pas de championnat national, mais maintenant, avec un championnat national, avec les assistances qu'ils ont à chaque match, je pense que c'est vraiment à partir de maintenant que le soccer va être un sport majeur aussi à Malik Néna. Et Robert, pour les retombées pour le Canada, qu'est-ce que vous entrevoyez ? J'entrevois que, par exemple, des jeunes qui ont 16 ou 17 ans et qui sont dans les académies peuvent se dire « Hey, je veux peut-être enfin pouvoir faire partie de l'équipe nationale. Maintenant, est-ce qu'on sera qualifié d'office en tant que pays hôte ? Ce n'est pas encore déterminé. Ça serait quand même bien ce retour, 40 ans plus tard, sur la scène internationale, d'une équipe encore à construire au niveau du Canada. C'est le point positif, mais je veux vraiment insister sur le fait de... Je me demande pourquoi, si on a une candidature véritablement tripartite, qu'on ne soit pas dans les tiers de la répartition des matchs de la Coupe du Monde qu'on devrait accueillir. Pourquoi, par exemple, les États-Unis se réservent tous les matchs des quart de finale à la finale sur leur territoire ? Et pourquoi, si c'était effectivement équitable, pourquoi on n'aurait pas des matchs de demi-finale ou à Edmonton ou à Montréal ou à Toronto ça serait quand même légitime ? Alors, est-ce qu'on va se rasseoir d'ici 2026 autour de la table ? Parce qu'on a l'impression d'être invité à un repas de Noël, mais on va aller manger dans le sous-sol pendant que les Américains mangeront dans la salle de manger. Je trouve que c'est un peu déplacé et qu'il faudrait peut-être redistribuer les cartes. En fait, j'ai une question pour toi, Robert. Est-ce qu'on aura le temps de vraiment... Est-ce qu'on peut prévoir qu'il y aura des négociations à ce niveau-là ou c'est vraiment écarté ? Non, non, j'espère qu'il y aura des négociations et j'espère que nos organisateurs et M. Montaliani, notre président de Soccer Canada, va être... Il n'est plus. Mais il était dans ce... Non, il est le président de la Confédération. C'est ça, la Confédération. Ça veut dire qu'il a plus de pouvoir. Il est vice-président de la FIFA. S'il n'a pas le moyen de se battre pour que le Canada ait sa part, je comprendrais mal. OK, on est d'accord. Mais est-ce que dans la candidature, quand on faisait le déchaud de la candidature, le Canada a moins contribué, le Canada et le Mexique ont moins contribué financièrement, ce qui expliquerait cette disparité au niveau de la qualité, enfin au niveau de la quantité, la qualité des matchs qui sont... On va quand même payer 150 millions de dollars, le Mexique aussi, pour 10 matchs. Donc, on contribue quand même. On va quand même rénover un stade olympique pour le mettre aux normes de la FIFA et aux exigences de la FIFA. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on accueille l'événement à moitié. On met tout pour que, justement, on respecte les normes, on développe, etc. Alors, des retombées en plus économiques qui seront formidables pour nos trois villes au Canada. Donc, non, je crois qu'il faut effectivement se battre pour essayer d'avoir au moins des matchs de quart de finale ou de demi-finale. Oui, Norbert. Mais j'ai peur d'une chose, c'est que je crois, je spécule, mais je crois que le championnat du monde devait être aux Etats-Unis. Et c'est le Canada et le Mexique qui ont approché l'association américaine de soccer pour dire, écoutez, pourquoi pas faire ça à trois ? Et à partir de là, le Canada et le Mexique étaient déjà en perdant. Parce que le championnat devait être allé aux Etats-Unis et le Canada a dit, bon, on n'a pas les moyens d'avoir le championnat du monde, au moins, on va avoir... On va s'égriffer à votre candidature. Exactement. Je pense que c'est comme ça que tout a débatté. N'oublie pas, Norbert, que c'est un mondial à 48 équipes. Est-ce que les Etats-Unis avaient forcément les moyens d'accueillir 48 équipes ? Probablement, parce qu'ils ont quand même une quinzaine de stades qui sont prêts, mais tout de même, je pense qu'en étant une candidature tripartite, il ne faut pas oublier qu'on a 48 équipes à accueillir avec les infrastructures, avec... C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Robert, mais si les Etats-Unis n'ont pas ces moyens, comment les Marocs les auraient ? C'est pour ça que la candidature marocaine est en train de discuter peut-être éventuellement, puisque hier, on a appris qu'ils vont se représenter pour 2030, ce qui, selon moi, est une erreur, parce que l'Uruguay a déjà posé sa candidature avec l'Argentine et le Paraguay, et 2030, c'est le centième anniversaire, premier match, première Coupe du Monde, c'était en 1930 en Uruguay, donc... On se souvient des Jeux Olympiques en Grèce. C'est vrai. En tout cas, on reviendra sur le cas du Maroc, mais juste avant d'y aller, est-ce que... On parle souvent du soccer qui n'est pas un sport d'importance en Amérique du Nord, c'est-à-dire que c'est un sport professionnel, d'accord, mais c'est un sport de seconde zone par rapport au football américain, par rapport au hockey, ainsi de suite. Est-ce qu'au fond, ce sport-là, selon vous, de façon générale, Robert, surtout Robert et Norbert, vous l'avez vu grandir, est-ce que c'est un sport qui va finalement avoir la place qu'il mérite en Amérique du Nord ? Il l'a déjà. Il l'a déjà. Chez les jeunes, c'est devenu le sport numéro un. Le hockey est relégué. Ce n'est plus le sport national. Il faut dire qu'aujourd'hui, le sport national, c'est le soccer. En plus, on a des équipes maintenant professionnelles, on a des ligues, on a des équipes qui évoluent dans la MLS. D'ailleurs, une MLS qui a monté et qui a grimpé de manière spectaculaire son niveau de jeu avec la venue non pas de joueurs en fin de carrière, ce qui était le cas au début, mais maintenant de joueurs effectivement qui ont encore, comme on dit, qui en ont encore sous la semelle parce qu'ils nous donnent un spectacle extraordinaire et on a fait monter le niveau avec l'arrivée de ces nouveaux joueurs et avec aussi la formation de nos joueurs, que ce soit l'Académie de l'Impact, que ce soit ce qu'on fait à Toronto ou à Vancouver, c'est fantastique et l'essor, on le voit, je pense que de notre temps pour les petits vieux que nous sommes là, mais c'est vrai qu'on ne croyait pas à cet essor-là nécessairement, on savait que ça allait prendre des décennies et d'ailleurs ça a pris des décennies pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui et qui est spectaculaire. On peut dire aujourd'hui qu'on commence à revenir dans la planète à part qu'il faudrait maintenant qu'on l'appelle le football et non pas le soccer. Voilà. Ça c'est un autre débat. C'est un changement. C'est ça. Alors, oui, Norbert, vous. Bon, à propos de ce que vous venez de dire, je vous rappelle qu'en ce moment, le championnat de la MLS, c'est le sixième au monde au niveau d'assistance. Il y a plus d'assistance que le championnat d'Italie. Il y a juste dévancé par les grands championnats en Angleterre. Le premier, c'est l'Allemagne. Angleterre, Espagne, Mexique et Chine. Et puis, c'est les États-Unis. Donc, c'est... Qu'est-ce que... Pourquoi... Pourquoi on discute encore de ça ? C'est parce que les médias, ils ne sont pas là. On voit ici, j'écoute les télévisions, on parle encore d'un sport qui est le championnat du monde un mois avec 32 équipes, c'est beaucoup plus que les Jeux olympiques. Mais on insiste pour dire que les Jeux olympiques sont plus importants. Non, c'est... Ils ne sont pas plus importants. Et je veux dire aussi que c'est que pendant les 15 jours que les Jeux olympiques sont là, il y a des occasions où il n'y a pas beaucoup de gens au stade. et les matchs, les trois matchs de chaque jour, au moins, ils ont 50 000 personnes, 60 000 personnes tout le temps. Ça démontre que le soccer est très important. Mais ici, on insiste pour le reléguer en troisième, en quatrième place. C'est ça le problème. Mais un nombre, il y a plus de jeunes qui pratiquent le soccer aujourd'hui au Canada que ceux qui pratiquent le hockey. Donc, ça commence à être quelque chose d'important. Dans les 20 ans que j'ai vécu dans ce pays, j'ai vu un changement radical. Quand je suis arrivée, il y avait très peu de personnes qui pratiquaient, très peu de personnes qui en parlaient, à part les communautés culturelles qu'on appelle. Mais maintenant, c'est quelque chose de plus large au Canada. Il y a beaucoup plus d'intérêts. Puis, évidemment, les clubs professionnels sont là, comme Robert le disait, mais c'est en général quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur de plus en plus au Canada, je dirais. Les prochaines générations. Voilà. Alors, un continent où le football est roi, c'est l'Afrique. Alors, l'Afrique a organisé une seule Coupe du Monde et il a fallu l'implication personnelle de Nelson Mandela pour que ça se fasse en Afrique du Sud. Sinon, le Maroc qui est toujours l'éternel candidat et qui est toujours rejeté. Alors, Robert a abordé un petit peu le sujet tout à l'heure. Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'une candidature africaine fonctionne ? Robert ? Une volonté politique des membres de la FIFA et que ça ne soit plus l'argent qui soit le maître étalon, mais qu'on y aille un peu plus. Je fais un peu d'angélisme là, mais qu'on y aille un peu plus avec la philosophie. La Coupe du Monde, même s'il y a des éléphants blancs aujourd'hui en Afrique du Sud avec des stades qui sont moribonds, a été, je dirais, a été une réussite totale. A été une réussite totale à tous les niveaux. parce qu'on a fait taire cette idée que le continent africain n'est pas capable d'accueillir un événement de cette taille-là. On a montré pour répondre à Norberto que l'Afrique pouvait effectivement accueillir une compétition de cette envergure. Aujourd'hui, il va falloir que les mentalités changent, qu'on arrête de parler d'assistanat et qu'on dise ben voilà, s'il y a des milliards, les fameux 15 milliards entre autres qui vont avoir dans les coffres de la FIFA, c'est sans compter les droits de télévision, etc., et qui sont énormes, et ben donnons-les justement à l'essor de pays. Moi, je rêve, oui, le Maroc avec une candidature tripartite Tunisie-Algérie ou alors la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et pourtant, sur le terreau politique, ça s'est réchauffé même entre l'Algérie et le Maroc parce que le président Bouteflika a envoyé des émissaires pour dire nous allons soutenir votre candidature. Et tu vois, par le sport, le geste a été accueilli et a même détendu les relations bilatérales. Alors, je trouve que c'est fascinant. Alors, si on pouvait, encore là, sans faire d'angélisme, se dire que des pays belligérants en Afrique se réunissent pour accueillir un événement mondial, ça serait quelque chose de formidable. Et moi, je vous assure, Robert, que ça aurait des effets au-delà de la politique, sur le plan social, qui seraient dessus dessus. Je dirais qu'une candidature dans plusieurs pays, c'est la solution pour l'Afrique parce que c'est comme pour démontrer qu'on est unis, justement, dans une cause comme celle-là. 48 pays, même pour l'Europe, c'est 2-3 pays dans le futur. C'est juste 2-3 pays au monde qui ont le pouvoir, les moyens d'organiser à 48 pays. Oui, et puis les gens ne sont plus dupes parce que là, on parle d'argent public aussi et donc, on l'a vu avec l'olympisme et les Jeux olympiques où les pays ne se bousculent plus maintenant, contrairement à avant où c'était un prestige de recevoir un événement comme celui-là. Ça reste toujours un prestige mais on ne se bouscule plus pour être la ville haute de ces Jeux et on s'aperçoit qu'effectivement, l'argent public, les gens se disent qu'on a peut-être d'autres priorités sociales avant d'accueillir un événement de 15 jours qui va de toute manière ne pas être rentable. Ce n'est pas la même chose pour la Coupe du Monde parce qu'il est rentable mais par contre, on doit se dire que les gens ne sont plus dupes et donc, s'il y a de l'argent public à investir, il faudrait effectivement que ça soit équitable sur les 3 pays par exemple et puis que les résultats, comme vous le dites, au niveau social seront fantastiques. Voilà. Donc une sixième candidature marocaine seule, ça serait un peu de l'acharnement, ça serait peut-être, il faudrait voir si on ne peut pas s'allier à d'autres pays. Il y a une autre chose, c'est pendant ce championnat qu'une équipe africaine arrive au moins quart de finale, pourquoi pas demi-finale. Si une équipe africaine fait ça, c'est sûr qu'ils vont regarder d'une autre manière. On a failli avoir le Ghana en 2010, en Afrique du Sud, oui. Ça, c'est joueur. Ils ont été malchants. Ils sont fait voler par le rue de Gouet. Le Cameroun aussi, il y a quelques années. Alors, effectivement, ça nous amène à parler justement de la compétition actuelle qui a commencé en Russie. Bon, ça a commencé très très fort pour la Russie, 5-0 face à l'Arabie Saoudite. Bon, avant de parler de vos choix, de vos pronostics, qui est-ce que vous voyez se démarquer dans chaque continent ? Par exemple, si on prend, on va dire, l'Europe, quelles équipes européennes voyez-vous aller le plus loin possible, Robert ? Évidemment, ce ne sera pas original ce que je vais raconter. mais c'est sûr que la Mannschaft, l'Allemagne, est extraordinaire parce qu'ils ont un bassin, ils ont quasiment deux bancs, deux bancs de joueurs. Ils pourraient effectivement avoir une équipe A, une équipe B, ça serait la même équipe. Ils ont énormément de talent. Maintenant, on les a vus dans leur phase de préparation, ça n'a pas été les résultats escomptés. C'est une équipe jeune et quand on dit une équipe jeune, je la compare par exemple à la France. Équipe jeune, beaucoup de talent mais on ne joue pas ensemble. Il y a plus de rigueur dans la Mannschaft, il y a plus de rigueur dans l'Allemagne donc si un pays devait se démarquer, ça serait sans doute l'Allemagne mais attention, est-ce que le Portugal enfin va faire fuir ses démons parce qu'ils ont des démons en Coupe du Monde ? C'est que plus on se rapproche de la partie finale et plus, c'est même plus de la nervosité rendue à ce niveau-là. Alors est-ce qu'ils ont trouvé le bon psychologue pour Ronaldo ou le bon psychologue pour l'ensemble de l'équipe de se dire on est capable maintenant d'aller jusqu'en finale ? On l'a vu à l'Euro où ils étaient capables d'aller jusqu'en finale et la gagner. Donc moi je dirais attention au Portugal quant à l'Espagne bah on verra. C'est un gros pour notre location. Sans entraîneur. Et la France, Robert ? Bah je vous l'ai dit la France si tout le monde se met à jouer ensemble si on laisse les égaux de côté parce qu'il y en a beaucoup il y en a des gros notamment à l'attaque Griezmann, Mbappé quand Mbappé va comprendre que ça ne se joue pas tout seul et Griezmann aussi et qu'un ballon ça se distribue peut-être qu'ils vont finir par le mettre dans le fond. Voilà. Alors Paloma ? Je ne suis pas une experte vous le savez. Oui, je le sais très bien. Je suis des penchants Voilà, des penchants des coups de cœur, oui. Des coups de cœur évidemment je crois en l'Espagne puis je crois au Portugal donc j'ai des espoirs mis sur ces deux pays-là en ce qui concerne l'Europe. Voilà. Norbert Tour ? Bon moi j'aimerais que le Portugal arrive au champion du monde c'est difficile c'est difficile ça dépend de beaucoup de choses c'est un pays latin le sens si les choses ne marchent pas bien ça commence à douter c'est difficile mais c'est vrai si Ronaldo il arrive à maintenir son niveau c'est sûr qu'il peut déséquilibrer un match et c'est lui qui peut décider si Portugal peut aller jusqu'en finale et gagner le championnat du monde mais à part ça il y a d'autres équipes très fortes en Europe je pense la France la France c'est peut-être l'équipe qui a d'après moi le plus de talent dans l'ensemble s'il fait une bonne équipe peut-être pas et on a vu derrière avec les jeunes des Etats-Unis ils n'étaient pas capables de gagner des jeunes de 22-23 ans des Etats-Unis chez eux chez eux en plus c'est pour ça que je doute que la France arrive au titre mais c'est une équipe que j'aime beaucoup et qui a des très bons joueurs à part ça j'aimerais que l'Ingleterre on me fasse quelque chose parce que c'est le pays du soccer et si on retire le championnat de 1966 plus rien voilà alors on sait que souvent ça se joue en matière de trophées de victoire finale ça se joue toujours entre l'Europe et l'Amérique du Sud maintenant on va du côté du Sud américain qui est-ce que vous voyez s'est démarqué comme oui Robert c'est sûr que moi mon coup de coeur pour les avoir vus pour les avoir vus prendre 7 à 1 au Brésil chez eux il faudrait qu'ils se remettent de ça mais quand Neymar va c'est comme un peu le Portugal de Ronaldo quand Neymar va le Brésil va et les Brésiliens je les ai vus jouer et j'ai l'impression qu'ils reviennent avec et là c'est mon âge qui va me trahir mais avec cet esprit qu'avait le Brésil quand on a commencé à le découvrir dans les années 70 c'est-à-dire un jeu plaisant des joueurs heureux de jouer et j'ai ressenti ça en regardant quelques matchs de préparation de l'équipe brésilienne on a raison d'avoir retrouvé cet esprit brésilien c'est la fête quand on joue alors vont-ils garder ce côté je dirais de fête d'enfants pendant le mondial s'ils le font pour moi ils seront en finale maintenant il y a évidemment l'Argentine de Messi on ne peut pas passer à travers Messi qui est épouvantable dans le sens où il peut tout faire à lui tout seul faire basculer un match c'est un génie du ballon est-ce que encore une fois lui aussi ils ont des choses à prouver est-ce que là encore le réveil argentin bon pourquoi pas mais et puis bon il y a des petites équipes moi je ne sais pas ce n'est pas pour lui faire plaisir mais c'est vrai que le Mexique moi je ferais attention je serais l'Allemagne la Suède ou la Corée du Sud je ferais très attention au Mexique dans leur groupe bon alors voilà mais évidemment pour mon cœur va pour le Mexique je sais qu'ils ont des grands des opposants assez forts justement le premier match du Mexique c'est l'Allemagne donc déjà on est en danger cependant je pense qu'ils peuvent peut-être pousser fort parce qu'ils ont une bonne équipe il y a des bons talents chez les Mexicains sinon effectivement l'Argentine s'est réussie à se dire qu'au-delà de Messi il y a une équipe derrière lui parce que c'est pas juste lui s'ils se mettent ensemble c'est un grand talent cet homme-là cependant les autres joueurs pourraient jouer un rôle très important pour l'Argentine s'ils décident de faire équipe et puis le Brésil on veut tous que le Brésil on aime le Brésil le Brésil c'est le favori naturel de presque tout le monde Norberto qu'est-ce que je veux dire de plus c'est vrai que le Brésil et l'Argentine c'est les deux pays non seulement au niveau de l'Amérique du Sud mais au niveau mondial c'est deux pays qui sont top tout le temps c'est deux candidats vraiment très forts s'ils vont gagner je ne sais pas mais au niveau du Mexique je ne parle pas parce qu'il y a un autre collègue ici c'est juste parce qu'il appartient à CONCACAF et CONCACAF c'est nous et c'est pour ça que j'aimerais que le Mexique fasse bien pour que la CONCACAF commence à gagner du poids dans la FIFA c'est ça à part ça j'aimerais que s'ils gagnent par le Portugal ça serait bien une équipe africaine ça serait vraiment mais je rajouterais peut-être que si on devait pointer du doigt un outsider quelqu'un qui pourrait venir jouer les troubles faites et renverser tout ce qu'on est en train de raconter autour de la table pour moi ça serait la Belgique qui a des joueurs extraordinaires on n'en a pas parlé ils se préparent de manière complètement folle est-ce que les Diables Rouges vont nous sortir quelque chose si oui pour moi ça serait peut-être l'équipe qui va falloir surveiller la surprise du mondial pourrait venir de la Belgique alors parlant de surprise ce serait une grosse surprise si on avait un vainqueur qui venait du bloc asiatique alors qui est-ce que vous voyez parmi les équipes asiatiques comme équipe qui pourrait se démarquer qui pourrait sortir du lot la Corée du Sud les Coréens nous ont montré des choses extraordinaires depuis qu'ils sont en coupe du monde en plus ils sont infatigables on se demande comment ils font moi je devrais je ferais passer des tests pour voir s'ils n'ont pas trois poumons si chaque joueur n'a pas trois poumons tellement ils sont c'est le cas de le dire époustouflants mais leur un peu plus de technique et ils vont être redoutables ils font leur classe les Coréens du Sud moi chaque fois que je les vois jouer ils me font peur parce qu'ils peuvent affronter en plus ils ont un mental peu importe si c'est Brésil qui est en face ou l'Argentine ou l'Allemagne on joue comme des Coréens peu importe le score aussi on n'arrête pas on n'arrête pas alors les Coréens oui dans le continent asiatique certainement l'Asie je connais très peu mais effectivement les Coréens sont dangereux pour leur force mentale je dirais parce que comme Norberto disait tout à l'heure les Latinos les Latins on comme le sent un peu chaud puis ils sont on a besoin d'un psychologue à côté de nous tout le temps tout le temps pour nous pousser les équipes c'est comme ça donc mais les Coréens c'est pas ça puis les Japonais non plus donc les Japonais pourraient aussi faire la surprise la meilleure équipe en ce moment en Asie c'est l'Iran 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 mais je ne suis pas je ne suis pas sûr qu'ils vont aller loin surtout dans un groupe qui a le Portugal et l'Espagne s'ils seraient dans un autre groupe peut-être ils auraient pu passer le Maroc aussi le Maroc aussi ça veut dire que mais moi mon équipe d'Asie que j'aimerais que ça fasse bien c'est le Japon j'aimerais que parce que le Japon a aussi besoin un peu de ce que l'Amérique du Nord a besoin pour vraiment pour que le soccer soit bien installé et pour n'arrêter plus Robert a fait allusion au Maroc alors on tombe dans le bloc africain qui est-ce que vous voyez sortir faire bonne figure pour le sud dans le continent africain le problème le problème et là je m'excuse tout de suite auprès de tous les auditeurs africains le problème avec l'Afrique c'est qu'elle est imprévisible ce sont des joueurs qui ont chacun leur tempérament donc s'il y a 23 joueurs de sélectionné il y a 23 tempéraments mais qui vont être influençables c'est-à-dire qu'en fait ils vont tous s'influencer et des fois si les Africains se mettaient à jouer d'abord comme des Africains c'est-à-dire avec le mélange du Brésil la technique européenne parce qu'ils ont la force physique ils ont tout ils ont toutes les qualités pour justement se rendre même en finale d'une coupe du monde seulement le problème c'est qu'à un moment donné ils vont prendre un but il va se passer quelque chose ils vont perdre un joueur et là c'est comme si le monde venait de s'écrouler et que l'équipe là tout d'un coup je ne sais même plus comment où est mon pied gauche où est mon pied droit et tous ces talents-là s'éteignent d'un coup alors moi je mettrais une énorme génératrice là parce que s'il y a une panne de courant au moins on sait qu'ils vont continuer à jouer j'aimerais ça avoir des équipes c'est sûr que le Nigeria évidemment est l'équipe qui a sorti si je ne m'abuse le Cameroun et l'Algérie quand même de grosses puissances donc attention Nigeria j'aime beaucoup le Sénégal parce qu'il y a de la folie dans leur jeu j'aime bien ils ont du latin quand ils se mettent à jouer ils sont de l'Africain en fait c'est ça qu'il faut dire pourquoi le latin non mais ces deux équipes-là oui effectivement mais surtout le Nigeria qui mériterait parce que ça fait un moment qu'il cogne à la porte justement de ces fameuses demi-finales qu'on n'a jamais vues encore avec une équipe africaine mais moi à mes pronostics j'avais le Sénégal en octave de finale puis le Nigeria au quart de finale donc je crois que ces deux pays-là vont se rendre un peu loin comme Robert exactement mais je ne sais pas s'ils vont se rendre à plus loin que le quart de finale voilà ça c'est notre question moi jusqu'au match d'aujourd'hui j'ai croyé beaucoup à l'Egypte mais ils jouaient très bien j'ai vu le match Portugal-Egypte ils ont pris deux buts en surtemps mais ils ont très bien joué très bien joué malgré l'absence je pense qu'ils feraient match nul aujourd'hui ils auraient encore des chances mais avec la défaite et les cinq buts de la Russie ça va être très difficile mais ça serait mon équipe j'aimerais les voir les voir loin aller loin c'est sûr que maintenant c'est très difficile je ne donnerais pas à l'Egypte moi défaite contre les Russes les Russes nous ont mis un coup d'éclat d'entrée il ne faut pas oublier que c'était l'Arabie Saoudite donc ça veut dire que si l'Egypte bat l'Arabie Saoudite pourrait très bien surprendre les Russes moi les Russes ils nous ont fait un super numéro je suis très content parce qu'on n'avait pas vu l'équipe russe on ne les connait pas ce sont des joueurs qui évoluent principalement dans leur championnat ce que j'ai peur c'est l'obligation de vaincre c'est ça le problème ça peut le nuire et c'est pour ça que j'ai un peu peur sur l'équipe d'Egypte à partir de 1-0 aujourd'hui parce que j'ai quitté j'ai regardé le match mais j'ai quitté 10 minutes avant et c'était 0-0 c'était 0-0 j'ai croyé beaucoup à l'Egypte alors on va passer en revue justement les groupes on peut allusion à la Russie dans le groupe de la Russie on a la Russie l'Uruguay l'Egypte et l'Arabie Saoudite est-ce qu'il y a un consensus qui sort qui sort en tête ou qui quelles sont les deux équipes qui se démarquent moi j'ai mis Russie et Uruguay Robert évidemment sur le papier et pas parce qu'il y a eu le résultat mais effectivement Russie et Uruguay devraient être logiquement les deux équipes mais en tout cas c'est pas fini pour l'Egypte moi je trouve moi je continue à croire l'Egypte même si je sais que c'est difficile et bien sûr l'Uruguay alors groupe B on a le Portugal l'Espagne l'Iran et le Maroc là aussi sur papier c'est facile de deviner mais le problème c'est que tout va dépendre en fait du résultat de tout à l'heure c'est-à-dire Portugal l'Espagne c'est le gros choc en fait de ce premier tour en Coupe du Monde imaginons une dégelée d'un côté comme de l'autre un match nul match nul là ça veut dire que tu viendras donner toutes les cartes parce que c'est pas vrai que tout de suite on va dire le Portugal ou l'Espagne vont battre le Maroc ou l'Iran facilement l'Iran et le Maroc on l'a dit ils sont là ils sont pas là pour faire de la figuration donc tout va dépendre en fait pour le Portugal et l'Espagne de qu'est-ce qui va se passer comme résultat entre les deux évidemment moi j'ai ces deux-là j'avais dit c'est mes coups de cœur européens puis ça continue d'être mon coups de cœur pour le groupe 2 cependant je crois qu'il y a des surprises du Maroc qui pourraient venir du Maroc effectivement Norberto bon en 86 le Portugal a pris 3-0 a pris 3 buts du Maroc et le Portugal était favori ça veut dire qu'il faut toujours se méfier mais je crois vraiment que le Portugal si c'est pas à ce moment avec Cristiano Ronaldo ça va être difficile maintenant ou jamais on va dire groupe C je veux juste mettre une note c'est que l'Iran il y a un entraîneur qui veut avoir des comptes avec le Portugal c'est Carlos Queiroz bon alors on va voir ça groupe C France Pérou Danemark Australie moi je vais vous étonner mais les français aussi talentueux qu'ils sont je les sens pas ils sont trop confiants ils se voient déjà en finale de la coupe du monde ils vont peut-être prendre leur adversaire vraiment au-dessus je me méfie de deux équipes le Pérou et l'Australie je sais que je vais peut-être faire rire mais le Pérou ça fait 36 ans je pense qu'ils avaient 30 ans qu'ils étaient pas venus ils sont étonnants est-ce qu'ils peuvent arriver à déstabiliser une équipe de France et les Australiens alors là moi je les ai vu jouer les Australiens sont redoutables talentueux techniciens costauds surtout très physiques et ça là je suis pas sûr qu'ils vont aimer les français dans leur premier match enfin je suis pas sûr que les français vont aimer les Australiens parce que eux ils lâchent pas et en plus ils sont super physiques et les grandes stars que sont Mbappé lui encore moins il est capable d'en prendre mais Griezmann dès qu'il est un petit peu taquiné là il fait un peu plus attention alors quand ils vont tomber sur les bûcherons australiens ils vont pas trouver ça drôle alors méfiance bon alors oui je pense que la France va quand même passer mais c'est sûr que le Pérou ballon au pied et ils ont des bons joueurs il faut faire attention c'est ça c'est mon choix c'est mes choix la France et le Pérou Groupe D Argentine Croatie Islande Nigeria moi je donne l'Argentine et le Nigeria sortant de ce groupe l'Islande ils nous ont fait un super numéro c'est une belle histoire c'est des quasi amateurs c'est le petit pousset ils vont pas nous refaire le coup de l'euro et puis la Croatie ben c'est vrai qu'ils sont ils sont costauds mais non franchement Argentine Nigeria sans aucun ben j'hésite pas quoi que les Argentins ils ont peur des Islandais j'ai entendu plusieurs Argentins faire des commentaires j'ai lu des chroniques Argentines puis c'est sûr que ça marquait les esprits ça marquait les esprits oui ce que l'Islande a fait en Europe donc mais effectivement moi c'est c'est le Nigeria comme j'avais dit et puis l'Argentine Norberto à part l'Argentine je pense que c'est le groupe le plus équilibré c'est trois équipes que chacune peut passer et c'est très difficile de choisir une des trois mais je vais pour la Croatie d'accord ah ouais alors on va vers la fin là on est rendu au groupe E avec le Brésil la Suisse Costa Rica et la Serbie ben le Brésil c'est sûr va sortir j'espère en tout cas qu'il va sortir premier de son groupe maintenant moi j'hésite un peu mais c'est sûr que les Ticos je les adore Costa Rica ils sont fantastiques ils sont passés à chaque fois proche de l'exploit etc j'espère que cette fois-ci ils vont aller loin dans cette coupe du monde ils sont inspirants ils sont beaux à voir jouer alors moi je donnerais le Brésil et le Costa Rica même si effectivement il faut se méfier de la Nati la Suisse ou effectivement la Nati c'est comme ça qu'on appelle l'équipe suisse ils pourraient jouer les troubles le fait absolument moi c'est le Brésil puis la Serbie et la Serbie je crois qu'elle pourrait surprendre quand même c'est une bonne équipe donc je crois que ça pourrait surprendre ok moi à part le Brésil Costa Rica c'était l'équipe que j'ai aimé le plus au Brésil et en étant une équipe de CONCACAF moi j'étais derrière elle malheureusement elle a eu c'est comme ça le soccer elle a été éliminée mais moi cette fois-ci j'en prends pas Costa Rica même si je veux qu'elle va loin parce que comme je vous dis elle appartient à CONCACAF mais je pense que c'est le Brésil la Suisse ah d'accord Allemagne Mexique Suède Corée du Sud bon je vais tout je vais tout de suite je vais tout de suite parce que sinon je vais recevoir encore des trucs tout sauf la Suède ah d'accord c'est quand même la Suède qui a sorti l'Italie voilà et je vais soutenir mes camarades dans la petite Italie parce que dans la petite Italie on a maintenant ce slogan tout sauf la Suède je vais y aller avec l'Allemagne et le Mexique même si j'aime les petits Coréens du Sud mais ça se peut pas que l'Allemagne sorte pas de ce groupe puis ça se peut pas que le Mexique devrait ça se pourrait mais j'espère que non c'est le même c'est le même en plus c'est surtout parce que j'aime beaucoup l'Allemagne comme chicaner avec elle bon c'est bien ça c'est bon tu ménages tes relations groupe G mais ici je pense qu'on a l'unanimité l'unanimité c'est l'Allemagne et le Mexique alors le groupe G on a la Belgique l'Angleterre la Tunisie et Panama moi je dirais que Belgique et Angleterre sont les deux incontournables les Belges qui ont un joueur comme Hazard ou Kevin De Bruyne qu'est-ce que tu veux faire comme je dis ça peut être l'équipe surprenante et puis l'Angleterre il serait temps qu'ils se réveillent parce qu'il faut qu'ils enlèvent l'humiliation de sortie au premier tour du dernier mondial donc là et puis ils ont des joueurs de talent puis c'est chez eux qu'on a inventé le soccer c'est pas normal qu'ils soient mieux se rouillés Panama première participation je pense qu'ils vont faire la figuration dans le groupe puis la Tunisie je ne sais pas j'aimerais que ce soit le Panama effectivement mais je suis réaliste c'est la Belgique et l'Angleterre de ce groupe-là Belgique et Angleterre aussi même si le Panama appartient à CONCACA sur l'Angleterre je pense qu'il manque des tacticiens c'est ça le problème les entraîneurs anglais sont des entraîneurs de ballons dans les aires très mécaniques conservateurs et puis quand il faut défendre un résultat ils ne sont pas capables d'inventer parce qu'il y a beaucoup de manières d'inventer même un joueur qui tombe à terre et qui se laisse pendant une minute pour arrêter que notre équipe court vite ils n'ont pas ça non les équipes d'Amérique latine par contre sont champions peut-être c'est un joueur un bon joueur qui est l'entraîneur en ce moment peut-être lui il a eu des entraîneurs qu'il a vu comment travailler peut-être l'Angleterre pourra cette fois-ci faire quelque chose de bien voilà et on termine avec le groupe H Pologne Colombie Sénégal et Japon c'est le groupe le plus ouvert en tout cas de tous les groupes de la Coupe du Monde Sénégal Colombie pour plein de raisons d'abord parce que j'aimerais parce que je crois beaucoup au Sénégal comme pays africain qui peut nous faire des belles surprises la Colombie parce qu'ils ont des super joueurs encore là on n'en a pas parlé de la Colombie mais Pologne équipe qui pourtant qui ont des traditions qui ont des super joueurs le Japon je ne pense pas qu'ils soient encore rendus là peut-être que je me trompe mais comme on n'en voit pas beaucoup du soccer japonais c'est difficile à dire Robert et moi on s'est croisé à la cafétéria mais on ne s'est pas parlé on ne s'est pas dit nos pronostics puis on a les mêmes pronostics aussi pour ce groupe-là c'est bon aussi parce que Robert est un expert donc si tu es avec Robert oui il est un expert puis moi je suis mon quart donc je suis mon quart la Colombie et le Sénégal la Colombie oui je crois qu'ils ont une bonne équipe ils pourront faire bien et l'autre équipe oui c'est un peu de ma volonté c'est le Japon j'aimerais que le Japon passe avec la Colombie alors la question qui va vous départager certainement qui est-ce que vous voyez en finale et qui va l'emporter ben normalement ça aurait dû être l'Italie mais ils ne sont pas là non mais je dis ça à peine en plaisantant parce que c'est vrai qu'une coupe du monde sans l'Italie ce n'est pas une coupe enfin ce n'est pas complètement une coupe du monde comme la Formule 1 sans Ferrari quoi oui exactement mais non ben oui ça fait mal au coeur mais bon on attend 4 ans pour se remettre non le Brésil moi je verrais une finale j'aimerais ça une finale Brésil avec un pays africain ça serait génial wow moi en semi-final j'ai Portugal Brésil Argentine Mexique en finale j'ai dû me départager puis c'est le Brésil Argentine c'est peut-être mon souhait plus grave c'est que le Brésil et l'Argentine c'est trop et qui gagnerait donc dans cette confrontation entre voisins c'était très difficile oui j'aimerais que ce soit le Brésil mais je crois que ça va être l'Argentine si on arrive là non j'ai dit que ça va vous départager j'ai dit que c'est la question qui va vous départager bon alors Norberto moi je pense que si le Portugal a la bonne tête je pense que le Portugal pourra arriver à la finale avec l'Argentine ça serait Christian Ronaldo Merci et Christian va gagner évidemment en finale face à Messi je l'espère Norberto Paloma Robert merci beaucoup d'être venu et de vous prêter à ce jeu c'était un plaisir et à vous on vous dit à bientôt merci d'avoir été là merci merci